Et salut tout le monde et bienvenue sur Final Fantasy Brave Exvius pour la découverte de Diernaldo, la quatrième île si je dis pas de commun. J'avais hâte de te le faire, j'ai changé d'équipe depuis la dernière fois, vu qu'il y a eu le Vertex des Pampa donc j'ai pu augmenter quelques persos, mais bon on va le découvrir par la suite, déjà c'est un nouveau jour, oui on se voit, on s'en fout, on a eu quoi ? Alors, ok, deux fois sans la piste, ça quand même c'est très bien. Effacer les reçus et on va s'amuser vu qu'on a combien là ça fait ? C'est marqué non ? 20 je crois ? Ouais, 20 ! 20 d'énergie à 30, donc on a de quoi faire je pense. Alors, d'abord, avant que j'oublie, avant que j'oublie le tout, on va offrir les cadeaux. Voilà. Donc comme vous pouvez le constater, par contre, je ne sais pas pourquoi c'est Barthes. Ok. Bon, enfin bref, j'ai changé d'équipe, j'ai mis Ferryan, Barthes, j'ai sous-joué en attaque, Fina et Lena en support défense, non, non support heal, plutôt. J'ai pas de défenseur. Ferryan c'est un peu pseudo défenseur, même pas. En 6ème étoile, oui, mais là non, je crois que c'est full pour 1. spécial. Ouais, ouais, c'est... Il fait que buter tout le monde. Ok. Donc en gros, voilà. J'ai pas de support. Enfin, j'ai pas de défenseur. Mais après, question attaque, je pense que je suis pas mal du tout. Bon. Une fois par moment, on va le faire. Ça nous coûte rien. On va voir qui. Tarasque pour sa compétence. Enfin, sa récompense de confiance. Sinon, les autres, je sais pas. Je suis pas trop, trop... Jikuja. C'est vrai. Faut que je les monte, tout selon. Mais j'ai réussi à en avoir. Shadow ! Ok. Euh... Non. Sans deck. Euh... Non. Pourquoi je l'ai eu ? Enfin bref. Non, il est merdique. Bon. Une liste des unités. J'ai réussi à avoir... Artémios. Qu'il faudrait que je l'augmente. Parce qu'il parait, il est pas mal. Euh... Château. On va quand même le mettre. C'est notre tout premier. Ok. Kuja, qui est ici. Et c'est le deux plus gros. Après, les autres, c'était... Ah non, il y a la Fenix. Non. Metius. Metius. Voilà. Donc, c'est les trois persos que j'ai. Et on va partir avec cette équipe, je pense. Est-ce qu'on peut augmenter un peu Firion ? Ouais. Donc, ça sera... vraiment rien. Dans le Vortex. Il y a toujours, donc... Vortex des désirs qui... Ils sont tous ouverts. Ça, c'est très bien. Pendant une semaine, je crois. Et... Toujours l'exploration. Ainsi que le boss. Mais bon. On a déjà fait le boss. Donc, on va passer à s'arrêter sur tout ça. Et on va commencer directement. Euh... Je crois qu'il faut que je retourne... Ouais, au port fantôme. De Kolobos. Donc, est-ce qu'on va retrouver Veritas à la prochaine île ? Ça serait bien. Techniquement, nous l'avons pas tué. Mais bon. On aimerait bien, quoi. J'ai bien peur que nous devons nous dire adieu, nous devons continuer. Eh ben voilà. C'est vrai. Ne vous inquiétez pas, je connais une vieille dame qui m'a dit que je pouvais m'installer chez elle quand je voulais. Euh... Oh bah ça va. Ça serait pas triste. Ma mère sera toujours à vous. Non, 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 non. Oui. Alors, qu'est-ce qu'il va dire, le souhait ? Vous voyez ? Ouais, j'ai cru. C'est obligé. C'est à cause d'y vont. C'est tout. Ah, tu peux pleurer si tu veux. Oui, oui, oui. Ah, franchement, le caractère de la soie, je l'aime pas. C'est un des caractères que j'aime pas. Ah, tu joues. Oh, sur le bateau. La musique qui change. Ah, c'est mieux. C'est plus vivant. Ah, il n'a pas aimé à mener une canne à pêche. Putain, elle veut pêcher maintenant. Ouais, un gros roux. Regardez, juste là. C'est pas un pote. Où ça ? Ah, oui. C'est un Leviathan. Ah, j'ai hâte. Vas-y, on se le fait. On se le fait. Ah, je... Peut-être que je prendrais... Parce que, techniquement, c'est l'histoire de Reinfina et la soie. Quand on est joué, régrupez-vous à quelque chose. T'as planté ton épée, donc c'est bon. Non. On le combat, s'il vous plaît. Un Leviathan. Non. Non, non, non. Ils vont pas faire le truc où le bateau a été détruit. Et... Non, un nouveau perso. Oh. Qui est-ce ? Ah, bah c'est le père. C'est le père de Reyn. Eh oui. C'est le père de Reyn. Obligé. 100%. Il n'est pas ici non plus. Papa, où es-tu allé ? C'est sinistre ici tout seul. Si seulement la soie était là. Voilà. Quelle lumière est-elle enregistrée ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que ça peut être ? Un cristal ? Je n'en ai jamais eu... Ah, donc il a vu... Il a vu Fina bien avant. Là, il a son père qui... Qu'il sauve. Ah non, non. Je suis pas d'accord. Le Leviathan, moi, je veux le battre. Peut-être que c'est le boss de fin, là, de cette île. Mais non, je veux le battre, là. Reyn est tout seul. Où suis-je ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Le Leviathan a attaqué notre bateau et... Oui, il a coulé. La Soelle à côté. Comparateur. Finos de l'autre côté. La Soelle, tu m'entends ? Ouvre les yeux ! Tu as réussi ? Qu'est-ce que c'est ? Ben, Finos fait attaquer comme d'hab. Alors... Reyn est la Soelle, Dieu merci, vous êtes vivant. On parlera après. Qu'est-ce que c'est ? Ouais, mais c'est des petits trucs. Ok. Les codes de Maranda. Nous sommes chardinardos. Viernaldo. Et oui. Et... Ça a l'air d'être grand. T'es une ville. Je veux voir qu'on... Je veux voir qu'on... Ah ouais, mais c'est carrément un nouveau continent. Ok. Ça c'est cool. Donc on peut dire que c'est la Côte de... Dix énergies. Les codes de Maranda. La plage. Eh ben, let's go ! Allez, on va prendre le carré de la lumière. Ça fera un tonk. Bah là... Eh, peut-être la musique est un peu forte, non ? Finos, tu vas bien. Ah non. C'était une question. Je n'ai rien pas à m'amener avec une urne. Faut la rassurer. Allez, occupons-nous de ces monstres. Euh... Ouais, par contre... Réglages... Je crois que... Ouais... J'avais pété un câble sur le son. Ouais, ça devrait le faire. Vous m'entendez mieux. Alors... On se dit ça... Euh... C'est vrai qu'un... Ils ont quoi ? Bah, ils aiment pas la foutre. Ça va vous placer. Ah merde. J'ai pas. Ouais, c'est Part qui est là. Vu qu'il y a la Sirene. Examinez. On va faire ça au moins pour les nouveaux. Je crois pas que c'est une nouvelle espèce, mais bon. Dix mille. Dix mille de points de vie. Chizuru. Juste pour voir s'il peut se le faire tout seul. Euh... Et... Je crois que non. Presque. Avec Fyrion. Et le guerrier de la lumière pour terminer l'autre. Ah, il attaque trois fois le guerrier de la lumière ? Ça c'est cool. C'est pas un savoir. Alors, deuxième combat. Flambeau vert. On s'en fout. Bart. Puis de coup, je vais faire pareil. Puis de coup... Et Fyrion, je sais qu'il y a une attaque de zone. Lame éclair. Voilà. Bah ça crée tout le monde. Je pense que si je fais répéter ça... Ce qu'il y a dit, ce qu'il y a dit, ce qu'il y a dit, c'est... Dégats de glace qu'ils aiment pas. Voilà, elle aussi a QT. Bah elle a pas examiné sa QT. Non, dégâts de feu. C'était perso qui fait même des dégâts de feu, je crois pas. Lame de feu, ça c'est cool. Anti-glace parce qu'ils vont faire de la glace. Lame de feu. Faiblesse 2600. Ok. Bon, j'ai attaqué normalement. Bon, on fait mode automatique. Je dirais que ça passe. De toute manière, normalement, il n'y a pas trop de difficulté. Par contre, j'ai hâte de voir combien de touches d'XP. Ça, ça peut être bien. Parce que pour 11 d'énergie, ça en touche... 10 000 ou un truc comme ça. 5600 ? Pas beaucoup. Écailles résistantes. Rien de particulier. On va continuer le chemin de sable blanc. T'es pas sérieux là ? J'ai plus de place. Oh god. On vend, on vend, on vend. 3 ça devrait suffire, mais bon. On va mettre un peu plus. On sait jamais. Le minerai de cuivre, ça sert plus à rien. Les randins, je sais pas pourquoi j'en garde autant. Après on va garder tout. J'ai une deuxième pierre massive, donc techniquement je peux faire un deuxième step de gravité. Mais il me faut décor 2 aimants. Et vu que c'est un event, je pourrais pas. Voilà. Je suis obligé. Par contre, où est... Le fond, le fond de la plage est très bien. Côte de maranda, chemin de sable blanc comme j'ai dit. Et on va prendre... Eh bah vas-y Frost. Avec un van. Si, bon la van ça, ça m'a pas trop enquête. Quoique je dis ça, on sait jamais. Donc normalement je l'explose en automatique. Bingo. Peut-être que je prenne Locke. Oh ! De nouveau. Alors, nous avons qui ? Alors c'est l'année non ? L'année qui a la faiblesse avec l'Earth, ok. Et l'autre c'est le Scorfen. Bart. Bon déjà ils ont 10 000 points de vie minimum. Qu'est-ce qu'on peut voir. Et lui a rien de spécial. Après il brise tout, ça sert à rien. Vont plus, pourquoi pas. Ah c'était pas le top, top en fait. Et t'attaques tout le monde. Bon. Heureusement que chez Zulu fait les dégâts. Mais il fait rien techniquement, il fait masse de dégâts mais là... Enfin non, j'ai dit techniquement non je sais pas. Après peut-être c'est son... Peut-être aussi j'ai pas mis... J'essayais là de bons... bons équipements. Des heures bizarres. Bon, le deuxième. Normalement on touche plus de XP. XP de rang. Ouais. 4 XP en plus mais on touche moins de XP. Bon après. Donc rivage hurlant. C'est parti. Si c'est que tu te dises d'énergie. Oh putain. Double XDS. Vous êtes sérieux ? On va prendre Tarasque. Si j'ai bien dit. Un bon petit tank. Tu as dû te sentir un peu seul non ? Pas du tout. Dès mon réveil j'ai eu plein de monstres pour me tenir compagnie. C'était obligé qu'elle dise ça. Alors. Attaque 4. Attaque 4. On va mettre automatique. Double étincelle ça c'est pas mal du tout. Heureusement qu'ils ont changé de cible les deux là. Bart c'est chez Zulu. Sinon je pense pas que je les aurais tous tués. Il y a quoi ? Un petit feu. Retire. On enlève la moitié de point de vue que l'ennemi possède. Pas mal ça. On répète quand même. Critique. Critique c'est très bien. Je crois qu'il va rester que le crapaud. Voilà. On va le tuer. Et j'ai la compétence de Tarasque. Bah on va la faire. C'est quoi ? Dégage sur un ennemi. Sacré. Ouais pourquoi pas. Pourquoi pas. Les élémentaires sion. Bah oui c'est bon. Tu peux arrêter. Je crois qu'il est mort. Ça fait pas trop trop de dégâts. Par contre il doit être 10 000 poignons de défis. Pour chaque unité. Bon là je sais que j'ai que des 5 étoiles mais... Ça doit être chiant. Ça c'est bien. La confiance qui augmente. Je dis oui. Bon les... Les ressources c'est toujours les mêmes. On ferme l'histoire. On s'en fout. Le rocher humide. Le rocher humide. C'est l'avant dernière quête. Alors. Klein. Téla. 2XDs. Kefka. Kefka qui est très bien. Heu. Un peu moins de qui. Garland. Garland je l'aime bien. Je suis en train de l'augmenter. Mais j'ai préféré augmenter en premier. Barthes et Fierion. Ainsi qu'Illena. Mais sinon Garland il est très très bien. Dégâts de feu. Skye dit. Ils aiment pas le feu. Et ça fait presque dol. Bon après d'un côté Garland c'est pas un mage. C'est plus une attaque physique. Voilà. 4700 direct. Je crois que 4700 de base c'est... Oh une Andine. Là j'allais faire des aptitudes etc. Mais je me dis. Attaque automatique. Ouais voilà. Avec une équipe cheatée. Y'a besoin de faire que de ça. Grapeau Bulf. Ou Skadi. Ok. Bon Skadi de toute manière. On va crever. Grapeau Bulf. Voyons voir son attaque. Ok. On va utiliser ça parce que je l'utilise jamais. Je crois que c'est 1200 direct. 1000 plus 200 300. Pas mal des os. Et une fleur sous-marine. Pour la fin. J'ai hâte d'être au boss quand même. 4262 d'XP. Encore la confiance augmente. De Chirion. Et donc là. J'ai pu le pôle 10 d'énergie. Pour la faucheuse des mers. La faucheuse... Et c'est pas le léviathan c'est dommage. J'aurais bien voulu le léviathan. Double chez Zulu. Ce qui sert strictement à rien. Parce que je pense que je vais l'exposer sans ça. Oh Willy. Oh Willy. Oh Willy. Bah Willy. Ouais. Il a pas augmenté max. Un petit phoenix. Bibi sinon aussi. Ça peut être pas mal. Après... Non. Bon allez. On va prendre ça. Hansel. Je l'utilise presque jamais. Ce personnage. Pourtant il n'est pas mal. C'est pas mal. C'est un mage rouge. Donc il utilise tout. Enfin la magie noire et la magie blanche. Qu'est-ce que tu as ? Tout va bien. J'ai juste un peu mal à la tête. Donc te surmène pas. Si tu souffres laisse nous nous charger des combats. J'avoue. Mais vous êtes même pas là. Y'a Kifina. Alors on va booster l'attaque. On peut se permettre vu que Fina et Lena ont la compétence encouragée. Ce qui est très bien. Plus de coups. Et Shizugu. Plus de coups. Voilà. 3400 c'est énorme. J'avoue que c'est trop. 3400 comme ça. On va faire mode automatique. On va essayer de garder. Un deuxième. Mais l'avantage c'est qu'il peut soin. Il a. Il a. Il a sort. D'eau. 3. D'eau. D'air. Ouais. Le vent. Le vent. La terre. Et l'eau. En plus. Ce qui est pas mal du tout. On va continuer à attaquer normalement. C'est trop bon. Voilà. Alors. Une perle d'azur qui sert à rien. Combat 3 sur 3. Combat boss. All one shot. Requin noir. oh nice plus qu'un seul c'est fini tiens bon d'accord elle ne se sent pas bien attendre nous rain ou oui t'inquiète pas ça sera du one shot allez fina au clon de l'attaque à la défense enfin on espère que ça soit du one shot voyons voir combien de points de vie 58 mines ça sera pas du one shot mais ça fera mal alors on prépare ça tu peux réduire de moitié un boss je crois pas l'attaque et paralyser la cible auto-attaque alors du combien 26 mines pas mal et syrian ses dégâts sur un ennemi jamais vu 1300 1300 1300 ok c'est joli mais sans plus voilà oh j'ai dropé quelque chose que je n'utiliserai jamais je sais pas franchement ça a l'air d'être nul j'en ai déjà eu je pense que c'est assez nul donny sans la piche ça c'est cool alors qu'est ce que nous savons donc une poudre d'âme qui me sert à rien allez ça continue qu'est ce qu'ils vont dire comment va ta tête la douleur est partie attend rain quelque chose n'est pas normal c'est celle d'avant qu'on avait au flashback parce que je vois le bébé capricieux est devenu un homme de quoi tu parles final si tu veux continuer à te battre à mes côtés alors choisis altor ou est ce lequel des deux what j'espère que tu ne vas pas encore te mettre à pleurnicher quand tu connaîtras enfin la vérité sur et bien sûr elle se réveille voilà ma tête ma tête va exploser bah ça tu passes à ça allez j'ai frigorifié c'est impossible est ce que sa mémoire lui serait revenu à moitié je dirais il est pas ton câble il a une double personnalité l'entrée du passage de baleine ah bah ça sera pour la prochaine fois oh il y a le mode explo il y a un mode exploration alors hop 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 on le fait c'est le mode exploration quand même on va commencer par lui compensation recevoir 30 d'énergie voilà c'est très bien ah j'ai cru que je n'avais pas reçu les 30 d'énergie go vertex non carte du monde les cotes de maranda les cotes de maranda ah ouais mais ça va tirer plus longtemps que lui bon on s'en fout on va prendre on va prendre qui double shizulu pour aller vite et du jeu avec santeresco allez double shizulu oh 306 je crois qu'il a gagné la mine 302 ouais ouais ah non je suis je suis pas content faudrait que je s'y rende je vais m'aider alors voyons la carte ok c'est en plusieurs zones là il y a quelque chose non rien direct bon ah oui par contre ça ça va être un peu chiant bon bon je l'ai tué assez vite surtout avec double shizulu je pense mais ça va pas être rapide rapide de toute manière de toute manière 1200 par contre ça peut le faire ok on va allonger ici il y a rien il y a rien ce qui est vraiment bizarre rien au début mode automatique on en tue un prochain tour ils vont se mettre le bouclier enfin il va se mettre le bouclier ce qui sert à rien je sais pas combien le pourcentage est réduit avec le bouclier je me suis jamais renseigné par rapport à ça bon il y a rien le point on peut avoir quoi magie bleue ça c'est pas mal du tout pour sirène pour tous d'énergie en plus en plus ça a l'air pas trop trop difficile difficile bon 10 000 points de vie quand même faut les faire sur les monstres mais à ce niveau là c'est faisable surtout si vous avez un kfk c'est bizarre il y a rien ah la la on va attaquer normalement ils font pas d'altération d'état de ce que je vois donc ça c'est pas mal du tout ok merci on peut aller ici mais ça a servi à rien ok des cakes de dracon ok on va savoir à quoi il sert un coffre utiliser une magique je sais pas qu'est-ce qui contient en tente ou pas allez recette de magie 10% ah pas mal du tout pas mal du tout là je dis oui 10% de magie comme aptitude ça va être plaisant j'avoue que là j'ai hâte bon rien de spécial question ressources des fleurs saumarines larmes et compagnie on a vu le petit coffre on a vu le petit coffre mégalith ok d'accord et là c'est la fin donc il y a deux points de récupération pour le moment un troisième on peut avoir n'importe quel minerai ok c'est bon à savoir par contre c'est bizarre il y a rien dans l'eau ah j'ai peut-être trouvé un truc l'entrée de la grotte pour avoir le petit coffre pour avoir le petit coffre double chez le loup pardon ça devrait faire l'affaire victoire c'est bizarre on peut y aller mais ça sert à rien par contre là je sais pas si j'ai l'ongé l'autre côté je veux le coffre la musique de toute manière toujours pareil très bien voilà voilà c'était tout con alors qu'est-ce que nous avons quand la bague des marées ça doit donner résistance à l'eau je crois que j'en ai déjà eu ça c'était obligé ça c'était obligé vous pouvez aller à gauche ou à droite enfin en bas plutôt on part que sur un ennemi ah ouais c'est des mono cibles c'est pas cool ça bon il doit être mort je pense déjà les double chez le loup obligé ah il a résisté on va soigner balance voilà action ça soigne ça booste la magie ça c'est pas mal du tout oh j'ai soigné plus que prévu mais bon moi ça utilise pas le mana j'aime pas utiliser le mana c'est un truc de mode pourtant machine bleue ok y'a rien d'autre on retourne ok ça ça fait le tour je pense que c'est tout j'ai peut-être oublié un truc ça fait depuis longtemps que j'ai pas vu allez vas-y Ifrit avec quand même la deuxième évolution d'Ifrit elle on voit pas mal les trois sont morts allez on tente voilà obligé Brigandine sérieux ? c'est merdique la Brigandine enfin ça augmente masse la défense mais c'est tout je suis un peu dégoûté bon en plus en plus ça me faudra des équipements je suis pas fou d'équipements allez le casque en mitril ah ça c'est très intéressant parce que moi je suis toujours en casque en fer c'est pas le top top le casque en mitril le casque en mitril pour la défense je suis pas mal 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 de trouver ça directement d'entrée vu que c'était même pas marqué sur la carte une clé clé de terre ça serait pas mal aussi mais bon ça faut pas exagérer non plus ok quartz étoilé il était là il était à gauche c'est pas mal ouais c'est bizarre qu'ils fassent tout ça mais pour rien on va peut-être que j'ai oublié quelque chose avant ça a dû donner quand même pas mal d'xp même si là les unités sont quasiment tous 80 ça peut être pas mal en plus ça donne des magie lit pour la sirène ça coûte pas trop cher vous sentez que des ennemis sont tout frais des ennemis c'est en plusieurs c'est pas le requin voilà je me disais bien si c'était le requin normalement là je pense qu'il est mort on va augmenter la magie comme ça finit pour faire sans ulti oh coucou on va faire la chimère de foudre ah ramy c'est quand même stylé pardon ah dommage à la contre-attaque et voilà bon alors requin noir pas si difficile que ça pour une écaille de résistance continuer l'exploration oui par là qu'est si ok un autre point christophe on a pas de chance il n'y a pas quelque chose par là bizarre bon on s'enfuie des griffes empoisonnées j'ai hâte de voir ce que c'est je crois que Barthes peut le mettre aussi non c'est Barthes ou Fyrion qui peut l'utiliser tout 29 000 xp pour une douzaine de minutes on va dire ok pas mal de trucs mais j'avoue que l'habilité de magie 10% c'est quand même pas mal du tout juste à voir qu'est-ce qu'il demande ah acuité on s'en fout ça doit être là magie 10% cristal de glace am de au delà facile à faire en plus magie 10% je dis oui et après donc c'est qui c'est Fyrion qui peut utiliser tout tous les équipements oui donc c'est Fyrion voyons voir la griffe empoisonnée elle fait que du 40 elle peut empoisonnée ouais non tu vas garder ta agréante et le casque de mitril voyons voir voyons voir ça par contre ça doit être ça doit être mieux que le casque de fer moi j'étais qu'au casque de fer donc ça donnait combien 10 de défense casque de mitril il est où ? ah casque de mitril déjà il ne coûte que 3 donc c'est rien du tout et veine défense une heure de fabrication il se fout de ma gueule on va pas le prendre bon ça sera tout pour cet épisode oh pardon à chaque fois à chaque fois voilà voilà bon sur ce merci d'avoir regardé la vidéo j'espère que cela vous a plu et on se retrouve la prochaine fois pour la suite qui je m'en rappelle plus c'est quoi l'entrée du passage de Baleine l'entrée du passage de Baleine c'est ça donc il y aura la sortie enfin bref on va découvrir ça la prochaine fois sur ce merci d'avoir regardé la vidéo tcha tcha c'est quoi